Bonjour et merci d'accorder quelques minutes de votre temps de réunion pour me permettre de vous parler de la Fondation Nicole Saint-Louis et pour remettre une bourse d'études à un de vos membres. La Fondation Nicole Saint-Louis a comme mission de contribuer à l'avancement de la foi chrétienne évangélique et de l'éducation scolaire par l'octroi de bourses d'études. Par ceci, nous voulons encourager les jeunes à faire rayonner leur témoignage dans un monde qui est fragile sur le plan spirituel et moral et les encourager à faire une différence pour la vie, une différence pour la vie éternelle évidemment. Nous avons créé cette Fondation en mémoire de ma sœur Nicole qui est décédée du cancer alors qu'elle n'avait que 24 ans. Nicole, quand elle était aux études collégiales, avait obtenu une bourse d'études et quand elle a vu que sa jeune sœur, France, n'avait obtenu ni travail d'été, ni d'aide financière, ni bourse, ni rien, elle lui a spontanément remis sa bourse en s'en remettant complètement au Seigneur qui a pourvu pour elle à sa façon et en son temps. France n'a jamais pu remettre l'argent de la bourse à Nicole parce que quelques années plus tard, le 3 février 1987, Nicole a perdu son combat contre le cancer et elle est allée rejoindre le Seigneur. Mais depuis 2003, la Fondation, en mémoire du témoignage de Nicole, remet des bourses d'études. Et le Seigneur a béni parce que depuis 2003, nous avons eu la grande chance de remettre 63 bourses d'études de 1000 $ chacune. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Alors, qui peut recevoir une bourse d'études de la Fondation Nicole Saint-Louis? Ce n'est pas un concours ou un tirage. Pour se qualifier, les candidats doivent être admis à temps plein à un programme d'études secondaire professionnelle ou collégiale technique ou encore à une école spécialisée qui est reconnue par le ministère de l'Éducation. Les étudiants intéressés pourront trouver le formulaire de demande de bourse et toutes les informations sur notre site Internet qui est fondationnicolesaintlouis.org. Alors, ce matin, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que Thierry Chirillus s'est distingué et qu'il a été recommandé par le comité de sélection de la Fondation pour recevoir une bourse d'études pour l'année 2012-2013. Félicitations Thierry. Merci. Voici ton certificat. Thierry étudie dans un programme de technique d'intervention en délinquance au Collège Antique de Montréal. C'est bien ça? Oui, effectivement. Thierry a identifié qu'il y a un grand besoin autour de lui et il voit l'opportunité que cela représente pour l'évangélisation. Et voici ce qu'il nous dit et je le cite. « Je veux aider les gens qui souffrent dans le monde. Par la force de Jésus-Christ, j'aimerais donner de l'espoir à des personnes qui ne voient pas de lumière dans leur vie. Je suis à la place que Dieu veut pour moi. » Vous voyez, Thierry désire servir le Seigneur et il désire faire une différence dans la vie des gens qui nous entourent et il s'y prépare activement. Donc, joignons-nous à lui et à des personnes comme lui dans l'action et dans la prière pour que le Seigneur fasse fructifier le travail qu'il leur a confié et rayonner leurs témoignages autour d'eux. Félicitations Thierry. Je veux terminer en vous encourageant à entourer les gens, les jeunes qui sont aux études, à les soutenir dans leurs études, dans leurs projets et dans leur marche avec le Seigneur. Merci beaucoup de votre écoute ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt. Sous-titrage ST' 501